Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du mercredi 23 septembre 2020 avec et comme toujours monsieur le jeu de 32. Allez c'est parti, oula j'ai l'as de coeur en tous les cas ça va nous parler qui vient de tomber, ça va nous parler de tout ce qui est lié au foyer, la famille, le couple, l'as de coeur, c'est quand elle est toute seule cette carte dans ce jeu de 32, donc c'est tout ce qui est lié en rapport avec le couple, la famille, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre famille ou un des membres de votre famille, mais en tous les cas si je reviens pour ce mercredi 23 septembre 2020, pour cette journée ce chiffre 5, 3 et 2, 5 en numérologie, et bien ça va vous apporter pour certains et certaines un certain soulagement. Alors si comme là il y a l'as de coeur qui vient de tomber peut-être qu'il y a eu des petits soucis de deux coupes, d'engueulades, de disputes, donc les choses vont s'améliorer, il y a quelque chose enfin qui va pouvoir se libérer dans le domaine sentimental, ça peut nous parler, si je continue dans le domaine sentimental, vous pouvez faire des rencontres, une ou plusieurs rencontres, vous allez avoir le choix, c'est vous qui allez avoir le monopole de choisir, et ça c'est très bien pour vous mesdames, pour vous messieurs, vous allez avoir le choix de choisir entre plusieurs femmes ou plusieurs hommes, bien sûr. C'est une année, enfin c'est une année, non, c'est une journée, pardon, pour ce chiffre 5 de tout ce qui est libérateur, et enfin quelque chose qui va enfin se libérer. Donc ça peut être l'issue d'une situation, que ce soit domaine professionnel, dans le domaine de la justice, par rapport à une procédure, si c'est dans le domaine de la santé, il y a quelque chose qui va être enfin, vous allez avoir une délivrance, vous allez être tranquille, d'accord ? C'est un très très bon chiffre pour des bonnes nouvelles. Sinon, la planète associée à ce mercredi, c'est la planète Mercure, donc la planète Mercure, c'est lié à tout ce qui est d'écriture, à l'état d'esprit, on vous demande justement de vous ouvrir par rapport à vous-même et par rapport aux autres, avoir une ouverture d'esprit un petit peu plus large, un petit peu plus, on va dire, plus ouverte. Donc là, c'est vraiment une belle journée, même pour celles et ceux qui ont envie d'écrire, peut-être à un amoureux, textoté, c'est la bonne journée pour ce mercredi. 23 septembre 2020. Allez, on y va, j'arrête, j'arrête, je coupe. Et nous avons des bonnes nouvelles. Donc là, je vous le dis, vous allez avoir pour certains et certaines des bonnes nouvelles. Donc là, la dame de trèfle, c'est la consultante, bien sûr, messieurs, vous inversez. Ça peut être aussi votre compagne, messieurs. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Très intéressant. Allez, on va faire le tirage à 13 cartes du destin. Allez, c'est parti. J'en prends 13. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Il nous faut encore une. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. C'est bon, j'ai mes 13 cartes. On a ce 8 de carreau. Peut-être que pour certains et certaines, pour cette journée du mercredi 23 septembre 2020, il y en a qui vont devoir se déplacer. On va regarder après ce que ça donne. Je vais placer mes cartes comme d'habitude. Bien les placer pour que vous puissiez bien les voir. Hop, 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 hop. Allez, on y va, on regarde. Alors, nous avons ce 8 de carreau. Donc, vous allez devoir vous déplacer concernant peut-être une invitation. Une invitation inattendue. Peut-être que justement, comme on est pour ce chiffre 5, pour ce mercredi 23 septembre 2020. Donc, chiffre 5, ça peut être aussi tout ce qu'il y a des rencontres. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de très intéressant. Une invitation. Donc, quelque chose d'inattendu. Donc, ça peut être aller boire un verre avec une personne avec qui vous discutez. Puisque avec cette planète, c'est tout ce qui est lié à l'écriture, à l'ouverture d'esprit. Donc, peut-être que vous êtes en relation avec un homme ou une femme. Enfin, quand je dis relation, en train de textoter, de converser sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Et on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Pour d'autres, vous allez devoir vous déplacer. Parce que peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles. On avait vu à la coupe, un dame de trèfle. Donc, c'est la consultante ou le consultant que vous inversez, messieurs. On vous dit donc des bonnes nouvelles avec ce valet de carreaux qu'on avait vu tout à l'heure à la coupe. On vous dit peut-être que, justement, vous allez apprendre des bonnes nouvelles concernant peut-être une procédure. En plus, on a cette dame de trèfle derrière. Donc, c'est confirmé. C'est bien vous, mesdames ou vous, messieurs. Donc, vous allez vous déplacer. Vous n'allez pas vous y attendre. D'accord ? Donc, c'est une belle journée, normalement, qui s'annonce pour vous et pour vous, messieurs, pour vous, mesdames. Allez, on y va. C'est parti. Donc, vous allez vous déplacer concernant des blocages qu'il y avait, qu'il y a pu y avoir concernant une situation. Et là, ça se débloque. Donc, on vous dit que ça vous a même agacé. Il y a des blocages. Il y a des contretemps. Enfin, il y a surtout une colère. Donc, là, vous allez vraiment vous déplacer. Et ça va être bon pour vous. On vous dit, dans les 24 heures, 48 heures, peut-être que, justement, une situation qui était bloquée, qui se débloque, ça vous a mis vraiment dans un énervement pas possible. Cette situation vous tracassez. Mais on vous dit que ça se débloque dans les 24 heures, 48 heures. Vous allez vous déplacer. Et ça nous parle. Elle ne veut pas venir avec moi. Du 10 de trèfle. Donc, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Quelque chose que vous attendez depuis un certain temps concernant de l'argent. Alors, peut-être un remboursement. Ça, c'est en tous les cas une grosse somme. Et vous voyez, ça a été quelque chose qui a été, on va dire, bloqué avec ce 9 de pique et confirmé avec ce 8 de pique. Il y a vraiment quelque chose qui vous a complètement anéanti. Ça vous a stressé. Ça vous a rendu même limite malade. Le 8 de pique, c'est tout ce qui est d'ordre physique ou psychologique. Donc là, on vous dit que les choses concernant les finances, c'était catastrophique ou chaotique pour certains et certaines. Ça nous pouvait parler de blocage d'une grosse somme d'argent, soit dans le domaine professionnel. Et là, ou même dans le domaine d'une procédure, et on vous dit que les choses vont s'arranger. On vous dit aussi de faire attention, peut-être que pour certains. Donc là, c'est dans le domaine, pourquoi pas dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental concernant un divorce. On va voir si on a le droit de pique. Mais en tous les cas, on avait le droit de pique derrière ce 8 de carreau et ce 8 de cœur. Donc, il y a quelque chose d'inattendu. Vous récupérez quelque chose, un bien, ça peut être aussi par rapport à un héritage, une procédure de divorce. Vous récupérez en tous les cas vos biens. On vous annonce autre pour vous, mesdames ou vous, messieurs. Il y a une rencontre. Là, on a ce roi de cœur, quelqu'un de très protecteur. Ça peut être votre papa qui peut avoir des soucis de santé. Ça peut être aussi vous, mesdames, qui justement, pensez à votre papa qui est là-haut, qui est parti. Ça peut être aussi, mesdames ou vous, messieurs, vous inversez, votre cher et tendre qui a des, votre mari ou votre femme, qui a des soucis de santé, qui n'est pas bien psychologiquement ou physiquement. D'accord ? Donc, ça sera à surveiller. On vous dit attention aussi également d'un homme. Enfin, je vous dis attention. Peut-être que justement pour certains, puisqu'on est pour ce mercredi 23 septembre 2020, on a ce 8 de pique. On vous dit que peut-être que pour vous, mesdames, alors là, je parlerai peut-être pour les mesdames triangulaires ou messieurs triangulaires. Peut-être que vous êtes avec un homme, avec un autre homme ou une autre femme qui est plus jeune que vous. Vous avez fait la rencontre d'un autre homme, que ce soit sur votre vieux travail, site de rencontre, etc., etc., vous mettrez à votre sauce. Et ça nous parle d'un choix. Et peut-être que là, vous avez votre mari ou votre femme qui n'est pas bien. Il y aura un choix où c'est vous qui devez choisir. Donc là, ça nous parle du valet de trèfle, donc un homme, soit immature ou qui n'a pas le même âge que vous, qui est plus jeune en tous les cas. Et on dit bien qu'il y a des projets. Donc là, il y aura un choix pour certains et certaines personnes. Soit vous êtes en discussion, également peut-être avec plusieurs personnes, puisque avec ce chiffre 5, c'est le chiffre des rencontres, des liaisons aussi. Et vous avez des projets. Peut-être que vous allez vous confier à un meilleur ami, puisqu'on a ce valet de cœur, concernant votre situation. Là, si c'est dans le domaine sentimental, pour certains et certaines, vous êtes dans un choix cornélien. Il y a un choix à faire. Donc là, soit que vous n'y êtes pas attendu pour certains, si vous êtes en triangulaire, vous commencez à s'accrocher peut-être à cette personne-là. Que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs. En tous les cas, peut-être que vous allez vous confier à un ami, à un frère ou à un fils. Ou, donc là, il n'y a aucune conséquence. Ce n'est pas la personne qui va le répéter. Mais là, vous avez besoin, avec ce 8 de pique, besoin de parler, de vous confier, parce que vous n'êtes pas bien pour certains et certaines personnes. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi que vous allez avoir un fils ou un meilleur ami ou un frère qui va se projeter. Qui va se projeter, qui va vous annoncer qu'il va se marier ou qu'il a rencontré quelqu'un et que tout va bien. En tous les cas, il n'y a aucun souci. Peut-être qu'il a ce projet, votre fils, votre meilleur ami, votre frère, de déménager, de changer de région, d'aller rejoindre sa compagne, sa petite amie. En tous les cas, c'est plutôt positif. Ou éventuellement, vous, vous allez, comme je le disais, à la première option, que peut-être que vous allez vous confier ou aller voir votre meilleur ami, votre frère ou votre fils, pour pouvoir vous confier, mais qui habite dans une autre région. On nous parle en tous les cas d'étrangers, on nous parle d'une maman, pour celles et ceux qui ont encore leur maman ou d'une grand-mère. Peut-être que vous allez voir votre maman. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles par texto, par courrier, en tous les cas, par tout ce qui est écrit. Bon, en tous les cas, là, il y a une situation pour certaines et certaines, d'une situation de choix cornelien, soit avec plusieurs personnes, soit vous êtes marié, vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit vous, mesdames ou vous, messieurs. Ça vous pose problème. Pour d'autres personnes, peut-être que vous allez rencontrer aussi un homme ou une femme qui n'est pas bien moralement ou physiquement ou psychologiquement, ou qui a des problèmes vraiment de santé. Il y a un autre homme qui arrive. Alors, ça peut être ce même homme aussi, un roi de cœur, valet trèfle, qui est peut-être, bon, protecteur, bienveillant, mais qui est peut-être bien habillé, bien coiffé, bien... Il est vraiment bien apprêté. On voit que cet homme-là ou cette femme-là s'occupe de lui ou s'occupe d'elle. Mais là, il y a un problème. C'est quelqu'un de soucieux ou c'est une personne de soucieuse, en tous les cas. Mais là, il y a un souci. J'ai l'impression qu'il y a soit un problème de santé ou cet homme ou votre mari ou votre femme, il y a un souci. Là, ça ne va pas psychologiquement ou cette nouvelle rencontre que vous allez faire, la personne va vous annoncer qu'elle n'est pas bien. Bon, on va faire les associations de cartes. Enfin, associations de cartes, j'ai quand même trois vallées. Les trois vallées, on vous dit, donc, tout ce qui est, on va dire, dispute. Les trois vallées, c'est synonyme de dispute, mais il y aura quatre vallées, trois vallées, c'est synonyme d'un accord. Donc, peut-être, on a ce set de carreaux qui est l'air, il y a une colère, là, qui est préparée peut-être avec cet homme-là, où vous avez ce choix, où peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes en triangulaire et cette personne-là vous dit de quitter votre mari et ça vous perturbe. Ou votre femme, vous inversez, bien sûr. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas évident à vivre, là, pour certains et certaines. Ce n'est pas évident. On a quoi ? On a trois dix, quand même. Donc, trois dix, c'est tout ce qui est joué sur un projet. On a bien cette carte de projet, ça peut être dans le domaine sentimental, projet professionnel également. En tous les cas, quatre dix, trois dix, c'est la satisfaction. Nous avons quoi ? On a que deux sept. Sept, ok, j'ai qu'une dame, j'ai que deux rois. Ben, c'est tout, j'ai qu'un neuf et j'ai qu'un huit. Ok, bon, on va recouvrir le sept de carreau, on va recouvrir le huit de pique. Allez, on va regarder ce que c'est la colère. Colère avec vous-même. Là, vous êtes dans un choix cornélien pour certaines et certaines personnes. Et là, on vous dit, le moral n'est pas au beau fixe. Bon, c'est vrai qu'on arrive dans la période d'automne. Généralement, au mois de septembre, c'est pas... Il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas être bien moralement, physiquement. Il y a quelque chose qui vous tracasse pour certains et certaines. Ok ? On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça donne. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, monsieur l'oracle des miroirs pour ce mercredi 23 septembre 2020. Allez, on y va. On a la famille. Il y a un compromis là. Il y a une réconciliation pour certains et certaines. Peut-être que pour certains, soit qu'il va y avoir un accord de trouvé pour certains et certaines par rapport à la famille concernant l'héritage. Peut-être une réconciliation. Vous étiez peut-être fâchés avec des membres de votre famille. Il y aura une réconciliation pour certains et certaines. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Hop ! J'ai mon tirage en croix. On a la fin d'une situation là. Pour certains, on va regarder derrière. On a le cadeau. On a la culpabilité. On a le boomerang. Ouh lolo. On a la naissance. On a le voyage. Allez, on va les mettre bien. Allez, c'est parti. Oh ! La fatalité, la trahison, l'enfermement. Mais vous avez la victoire et la jalousie. Ouh ! L'échec, la sexualité. Ok, bah dis donc. Bon là, il y en a qui vont remettre des choses au clair. Allez, on y va. On commence par vous, mes amis célibataires. On a la carte de la culpabilité. Alors, dans le présent, le passé, peut-être au jour d'aujourd'hui, vous culpabilisez d'une situation. Peut-être que, comme je dis à chaque fois, le passé, c'est sûr, il restera le passé. Il sera toujours là. Il peut diminuer. Mais voilà. Mais là, on vous dit bien, mes amis célibataires, il y a une situation où vous culpabilisez. Peut-être que votre ex, à l'époque, ou dans le passé de vos relations anciennes, on vous culpabilisait. On vous reprochait. On vous critiquait. Vous voyez, on ne vous respectait pas. Et là, on vous dit, le passé, le présent, vous êtes encore dans cet état-là. On vous dit que là, il y a une belle rencontre qui va arriver pour vous. Il y a cette naissance. D'accord ? Mais vous avez peur parce qu'elle est en contre. Mais on vous dit que vous avez peur. Il y a cette naissance-là, ce nouveau départ avec cette personne que vous allez rencontrer, mes amis célibataires. On vous dit que peut-être que la personne vit au loin. Peut-être que la personne va vous demander, justement, de vous projeter avec elle. Et pourquoi pas déménager, de vivre avec elle. On vous dit que cette personne-là, c'est un cadeau du ciel. Mais on vous dit, attention, arrêtez de cogiter concernant votre passé. Parce que sinon, on vous dit bien que si vous cogitez avec votre passé, vous n'allez pas pouvoir avancer. Chose qui est logique. Là, on vous dit vraiment arrêtez de cogiter. Vous voyez, on a le passé, le présent. Vous culpabilitez. Enfin, vous culpabilisez. On vous a culpabilisé aussi. Et on vous dit, arrêtez. On vous dit que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est un beau cadeau. Vous voyez ? Et pourquoi pas, la personne va vous faire voyager. Enfin, elle va vous faire découvrir des choses. Vous voyez ? Mais ayez confiance. D'accord ? Et là, on vous dit, arrêtez. C'est la fin. C'est vraiment la fin. Vous voyez ? Vous y pensez. Parce que vous avez été trahi pour moi. Vous voyez ? Vous êtes enfermés. Vous y pensez encore. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Et vous avez la victoire sur les jaloux. Donc, avancez. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, mes amis célibataires. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Pareillement, peut-être que vous, par le passé, vous avez vécu un difficile passé concernant vos anciennes relations. Ou une ancienne relation qui a été très difficile pour vous. On vous dit qu'il y a une nouvelle relation. Enfin, cette personne-là que vous venez de rencontrer. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. On vous dit que cette personne-là va vous faire également découvrir des choses. Peut-être que cette personne-là habite loin. Donc, vous avez peur. On vous dit que c'est perçu comme un cadeau du ciel. Et arrêtez de cogiter. C'est la fin. On arrête tout. Vous avez cette nouvelle personne. Elle vous aime. On vous dit que c'est bon. Mais arrêtez. Sinon, le passé reviendra toujours. Qu'il refera surface. Donc, essayez de positiver. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple. Et qu'on va dire tout va bien. Il y a eu peut-être un petit peu de dispute. On l'avait vu tout à l'heure. Dans le jeu 32. Moi, je vous dis honnêtement. Là, il y a un nouveau départ pour les couples avec qui ça allait bien. Il y a eu un moment où ça a peut-être capoté un petit peu. Votre mari, votre femme vous a fait des reproches. Mais ce n'est pas méchant. D'accord ? Donc là, on repart sur de nouvelles bases. Il y a un redémarrage. Une nouvelle naissance. On vous dit que là, peut-être, pourquoi pas. Il faudrait peut-être faire des petits week-ends. Faire des petits voyages. Et on vous dit que votre mari s'est perçu ou votre femme comme un cadeau du ciel. Elle est là. Elle est présente. Donc, arrêtez de penser à cette chose. ou à ses dires qui vous a dit, qui vous a reproché. D'accord ? On dit, on oublie. C'est la fin. D'accord ? C'est tranquillou. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que là, rien ne va plus. On vous dit que là, vous voulez quitter. On vous dit bien, il y a eu peut-être trahison. Il y a eu un enfermement. Vous vous dites, est-ce que je le quitte ? Je ne le quitte pas. Est-ce qu'il va recommencer ou pas ? Mais là, vous vous dites, non, c'est bon, je pars. C'est bon, il y a la fin. Peut-être que la personne, votre mari, votre femme, vous reprochez plein de choses. Il y a une saturation. On vous dit que vous repartez sur de bonnes bases quand vous divorcerez. On vous dit même, quittez peut-être une région pour aller en vivre une autre. Et on vous dit que c'est un cadeau du ciel. Ce divorce, ça va vraiment vous apporter du soulagement, de la tranquillité. Et en plus, on est ce mercredi 23 septembre 2020. Chiffre 5, il y a des choses vraiment où vous allez être libérés. Et on vous dit, avancez, sinon vous retournerez toujours à votre passé. Vous resterez, vous ferez du sur place. Et on vous dit, allez-y. D'accord ? Donc, foncez. Si vous voulez divorcer, si rien ne va plus dans votre couple, bien évidemment, vous communiquez avec votre mari, votre femme. Et vous dites, voilà, stop, j'en ai marre, je divorce. D'accord ? Surtout, communiquez. Ensuite, pour celles et ceux qui sont triangulaires, ben là, on le parlait tout à l'heure dans le jeu 32. On voit que vous êtes complètement chaos de cette relation. Parce que peut-être que vous avez peur que la personne, ben, c'est pas sincère avec qui vous êtes. On vous dit que c'est oui. Mais vous avez peur. On vous dit que par la suite, il y aura... Vous allez partir peut-être en week-end avec lui. On vous dit que cette personne-là que vous avez rencontrée, même si elle avait quelqu'un, c'est un cadeau du ciel. Mais arrêtez de penser. D'accord ? Parce que là, sinon, le passé va vous revenir en pleine figure. On a ce boomerang. Donc, arrêtez de cogiter parce que ça reviendra sans cesse dans votre tête. On vous dit stop. Parce que peut-être que justement, par le passé, vous avez été trahi. Vous avez rencontré cette personne-là en triangulaire. Mais on vous dit que vous avez la victoire. D'accord ? Donc, faites attention quand même à ne pas plonger dans le négatif. Pensez négatif, amène le négatif. Pensez positif, amène le positif. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de leur ex, bon ben là, on vous dit qu'il y a un redémarrage. La personne revient. Vous avez le boomerang. Le passé revient en pleine figure. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Peut-être que vous allez devoir justement faire un petit week-end pour reparler de toutes ces choses négatives qui n'allaient plus dans votre couple. Vous remettez les choses à plat. Donc, il y aura peut-être des choses où on va vous faire des reproches. Que ce soit le retour de l'ex, la personne, votre ex ou vous-même. Vous allez reprocher. Mais arrêtez, ne pensez pas trop au passé. Ne remettez pas le couteau dans la plaie. D'accord ? Peut-être que la personne, elle est partie, votre ex, elle vous a trompé. Il y a eu trahison. Donc, vous, ça vous a vraiment culpabilisé. Vous n'étiez vraiment pas bien. On vous dit qu'il y a la victoire. D'accord ? Mais le fait de reprendre avec cette personne-là, peut-être qu'il y aura des gens jaloux autour de vous qui ne seront peut-être pas trop d'accord. D'accord ? Bon, allez, je me dépêche avec M. Béline. On y va pour ce mercredi 23 septembre 2020. Hop, c'est parti. Nous avons les ennemis et la passion. Donc là, on vous dit, pour certains et certaines, vous allez vivre une belle passion, une belle aventure, une belle aventure amoureuse, une belle relation amoureuse, un nouveau, quelque chose de nouveau. Pour moi, ça va être vraiment quelque chose de passionnel. Mais attention, on jaloue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait la carte de la jalousie. Donc, attention, attention. Allez, on prend celle-ci. Après, on va faire le grand tété là. J'essaie de vous l'adorer. Nous avons une personne plus âgée que vous. Alors, ça peut nous parler, là, l'infortune du financier. Mais là, on a une personne, là, un petit peu plus âgée que vous qui vous protège. Alors, ça peut être une maman. Ça peut être une grand-mère. Mais en tous les cas, ça vous protège. On vous protège vraiment avec cette carte bleue. C'est la carte la plus forte dans le jeu de Béline. Donc là, vous avez vraiment la protection concernant cette petite dame. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui est malade et qui est peut-être à l'hôpital. En tous les cas, vous allez lui rendre visite et il y a la réussite. En tous les cas, il y a la réussite pour vous, mesdames, avec un homme. En tous les cas, concernant le sentimentale, c'est plutôt pas mal. Regardez, on parle de protection. Je vais en parler. Et là, voilà cette carte. Waouh ! Il y a le travail. Il y a la famille. Il y a l'argent. Oh oh ! Bon. Alors là, ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous... Parce qu'on a la famille. On a cette petite dame qui est là. On a cette carte de protection. Donc, on y va. On a la carte de l'argent, la famille, l'inconstance, la grâce et le trafic. Donc là, le trafic, c'est le commerce et le travail. Donc, je commence par tout ce qui est famille. Donc là, pour vous, pour certains et certaines, il y a peut-être un héritage à régler. Vous allez recevoir de l'argent. C'est là, ça va être bientôt. On vous dit, par rapport à la famille, on vous dit d'avancer, de ne pas les écouter puisqu'elle est en contre. D'accord ? Vous avancez avec cette inconstance. Voyez ce petit bonhomme là qui pousse, qui sort de son nuage. On vous dit d'avancer. N'écoutez pas les commérages ou quoi que ce soit. On vous dit que vous êtes protégé, peut-être par votre maman, peut-être par votre grand-mère. En tous les cas, vous êtes protégé. On vous dit aussi que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup. Vous êtes beaucoup battu concernant cet héritage que vous allez récupérer. OK ? Pour d'autres, on nous parle de travail. Il va y avoir un contrat concernant tout ce qui est lié à un contrat de travail, un projet de travail. En tous les cas, peut-être pour certains et certaines qui veulent se mettre à leur compte. On vous dit que vous avez la réussite. Il y aura beaucoup d'argent à gagner. Ça sera très bon. Faites attention à la famille qui est en contre. On vous dit quand même d'avancer. Ne les écoutez pas. Peut-être que vous allez dire, tiens, j'ai envie de me mettre à mon compte. Et la famille va peut-être vous dire, mais non, ne fais pas ça. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, protégé de là-haut, protégé du ciel. Et on vous dit que vous pouvez mettre à votre compte. Et pour celles et ceux qui cherchent un travail, si vous voulez carrément changer de travail, et on sera peut-être contre votre avis de ce choix, ne les écoutez pas. Faites ce que vous ressentez. Faites ce qui est bon pour vous. Et vous avez la protection. Vous avez l'argent. Vous avez le travail. Et vous avez la protection. OK ? Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on finit avec M. Le Grand était là. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, nous avons la carte de la prudence. On vous dit de vous faire attention à la carte de la prudence. Et juste, de l'autre côté, vous avez le peuple. Donc, le peuple, c'est tout ce qui est les gens autour de vous. D'accord ? Donc, faites attention aux personnes qui sont autour de vous, pour certains. Alors, ça peut être la famille. Ça peut être dans le domaine professionnel. OK ? Donc, faites attention. Vous voyez, elle est ressortie. Waouh ! On a la carte de l'été là. Donc, c'est la carte de la consultante. Et là, on a la carte du dépouillement. Là, c'est vous. Donc, c'est la consultante. Donc là, on a l'air, juste derrière. Et là, c'est la questionnante. C'est vous. Donc là, il y en a plus d'une et plus d'un. Donc, vous, mesdames ou vous, messieurs. Puisque la carte de consultante, vous inversez. Avec cette carte de dépouillement, on vous dit de vous débarrasser du superflu. Vous voyez ? On voit ce petit bonhomme, vous voyez, qui verse, enfin, qui vraiment enlève cette eau de la carafe, là, de ces petites coupes. Et là, on vous dit vraiment de vous débarrasser des choses. Donc, inutile. Donc là, je pense qu'il y en a qui vont faire du tri, que ce soit dans la famille ou dans vos amis, enfin, amis, ennemis. Parce que moi, si on déblaye des amis, c'est qu'ils ne sont pas bons. Donc, pour moi, ils sont des ennemis. Chose logique. Allez, on y va, monsieur Léthéa. Qu'as-tu à nous dire pour nos amis ? Donc, tirage à 13 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Allez, on est bon ? On a la carte de l'ecclésiastique. Oui, j'arrive à le dire, c'est bon. Donc, c'est tout ce qui est lié en rapport à la religion, aux prêtres. Donc, peut-être que pour certains, on vous demande peut-être de vous recueillir. Vous voyez, on a cette juste défiance. Donc, la juste défiance, c'est la crainte, le doute. Donc, peut-être que justement, pour certains et certaines personnes, cette carte en d'eau de bec, on nous parle de justement, peut-être de vous, vous avez le doute sur certaines choses, de ne pas y arriver. Donc, on vous demande de prier. Et vous allez voir, et moi, je le dis à chaque fois, il n'y a pas besoin d'aller dans une église pour prier. Mais vous pouvez prier chez vous, dans n'importe quelle pièce de chez vous, de votre maison, de votre appartement, de votre logement. Et on vous demande de prier. Et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous voyez ? Donc, faites une petite prière, si ça ne va pas. Vous demandez même à votre, pour celles et ceux qui ont des défunts, des membres de famille là-haut, à vos enfants qui ne sont plus là, malheureusement, à vos frères et sœurs, à votre maman, à votre grand-mère, à votre papa. Grosse pensée pour eux, d'ailleurs. Parce que là, on va être période de... On est à l'automne aujourd'hui, en plus. Enfin, c'était hier, mais... Donc là, c'est vraiment la période, l'automne, vous vous doutez bien, c'est la période des morts. Et oui. Donc là, ça travaille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout pour moi. Allez, on y va. On va regarder juste derrière ce qu'il y a. On a la menthe. Ouh là là. Il y en a la menthe. Ouf, ouf. L'entreprise, peine tendant à leur fin. Allez, on y va. Attention. Alors là, ça va nous parler. Il y en a qui ont le doute. Peut-être que vous êtes... Alors, ça va nous parler pour les triangulaires. Peut-être que vous êtes dans le doute avec la personne avec qui vous êtes. On vous dit attention. Aussi pour certains et certaines personnes qui ont peut-être le doute de leur mari. Il y a des choses qui se passent dans le travail, là. Il y a de l'infidélité dans l'air, malheureusement. Mais attention. Je vous le dis. Pour certains et certaines personnes, même si je n'aime pas ça. Et vous allez peut-être pour certains et certaines surprendre ou apprendre des choses. Attention. Ou peut-être pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Oh, je n'aime pas, moi. Ce n'est pas que je n'aime pas. Ça dépend des situations triangulaires. Je sais, je ne juge pas. Mais comme je le dis, il y a toujours des personnes qui souffrent quand ils sont en triangulaire. Et je n'aime pas. Mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouah, regardez. On a le désir. Donc là, faites attention. Il y en a, ils vont peut-être se faire choper. Je vous le dis. Donc attention, en tous les cas. Soit qu'il y en a qui ont le doute de leurs partenaires qui sont en triangulaire. Soit qu'il y en a qui ont le doute de leur mari ou de leur femme. Mais en tous les cas, là, il y a du désir. Il y a du désir pour les personnes qui sont en triangulaire. Ou peut-être pour celles et ceux qui sont aussi, qui viennent de rencontrer quelqu'un. En tous les cas, il y a de l'amour. Il y a du désir. Là, on vous dit, on a le prêtre et on a la tempérance. On vous dit de vous calmer. Parce que peut-être que vos doutes ne seront pas fondés. En tous les cas, là, il y a un bel amour. Pour celles et ceux, on va décortiquer. Pour celles et ceux qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ou qui veulent rencontrer quelqu'un. Il y a de l'amour. Mais peut-être que vous avez le doute. Mais peut-être que le doute n'est pas justifié. D'accord ? Ce n'est pas si négatif que ça. On vous dit qu'il y a quand même la misère et la prison. Donc, on vous dit de vous calmer. Parce que peut-être que ça vous angoisse. Ça vous tracasse. On vous dit qu'en tous les cas, cet homme est en place. Ou cette femme est en place. Donc, il n'y a pas de raison de vous tracasser. Je vous dis que là, ce n'est pas l'homme vicieux que j'ai ressorti. Vous voyez, c'est l'homme en place. Et derrière, vous avez l'homme blond. Après, vous mettez à votre sauce. Mais on vous dit que cet homme, il est en place. Il est sur son fauteuil. Donc, c'est bon. On vous dit qu'en plus, il est dans une attente. Et on a la carte du domestique. Donc là, c'est quelqu'un. Peut-être que vous... Pour certains et certaines qui veulent... Qui attendent une relation de rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il n'est pas très loin, cet homme-là. Il est très proche de vous. Et peut-être que cet homme-là aussi est dans une attente. Pour d'autres, celles qui viennent de rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il y a quand même quelque chose de bon avec cet homme ou cette femme-là. Moi, je le ressens bien. C'est plutôt lui qui est en attente. Quand vous regardez ce petit monsieur-là qui est en place. Et il est en train de réfléchir. Il attend. Il est dans une attente. Pour moi, il vous attend. Mais peut-être que vous êtes... Par rapport à... On voyait dans le jeu de 32 tout à l'heure. Ou même dans l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous avez peur. Vous avez eu un passé difficile. Vous avez été trompé. Et là, le fait de rencontrer cet homme. Ou le fait que vous allez rencontrer cet homme ou cette femme. Vous allez avoir le doute. D'accord ? Mais non. Il ne faut pas. Enfin, je ne dis rien. Mais vous voyez, on vous dit clôturer le truc là. Il faut clôturer le chapitre. Et cet homme ou cette femme va vous offrir un cadeau. Donc, vous ne serez pas malheureuse ou malheureux. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. C'est des nouvelles de l'étranger. Donc, des nouvelles lointaines. Donc, peut-être que cet homme ou cette femme vit à l'étranger. Ou vit dans une autre région. Peut-être que la personne se fait attendre. Mais en tous les cas, regardez. C'est magnifique. Ça parle d'elle-même. Réussite. Réussite. Et il va venir vous voir. La personne va venir vous voir si elle est loin. Donc, pfff. Et là, vous avez peur de vous faire du paix. C'est comme si vous voulez le choper. Mais non. Arrêtez. Vous voulez faire l'effet de surprise. Non. Moi, je dis non. Vous voyez ? À la maison. On vous dit la maison. Donc, pour certains, on a la loterie. On vous dit que là, pour certains, faites attention. On peut vous voler chez vous. Faites attention à vos affaires. Quand vous recevez des gens, ça peut être de l'argent. Faites attention. Ne laissez rien si vous avez des personnes de pas de confiance avec qui vous avez eu peut-être des propos. Faites attention aux gens qui viennent chez vous, qui vont venir chez vous. On vous dit de mettre quand même de l'eau dans votre vin concernant cette personne-là. Mais vous allez être méfiants. On va essayer de vous duper. Mais là, ce n'est pas cet homme. Pour moi, ce n'est pas cet homme ou cette femme concernant le sentimental. On vous dit de faire attention aux gens autour de vous, qui viennent peut-être chez vous, ou ça peut être au travail. Faites attention avec qui, peut-être, dans le travail, on peut vous voler de l'argent dans votre sac. On peut vous voler des affaires. Il y a quelque chose qui va disparaître, si c'est dans le domaine professionnel ou chez vous. Et vous allez avoir des propos avec cette personne. Vous voyez, c'est un traître. C'est une personne qui ne vous aime pas. Faites attention. Ah, attention. Là, on peut apprendre une grossesse. Attention, on est dans l'extrême. Alors, peut-être que c'est une personne, la traître. Alors, d'un autre côté, peut-être que c'est une personne qui est enceinte. D'accord ? Avec qui, vous allez avoir des propos. Vous avez cette épée. Donc, peut-être une altercation. Et on vous dit que pour d'autres, vous allez apprendre une grossesse. Vous allez être enceinte pour certaines et certaines, bien sûr, qui sont en âge. Alors, moi, je vais recouvrir vraiment les cartes qui sont négatives. Négatives. Je vais recouvrir quoi ? Il n'y a pas grand-chose. Le traître. Là, du prix. L'homme blanc, je ne le recouvre pas. Je n'en veux pas. Là, du prix. On a quoi ? L'an du prix. Donc, c'est bien au travail. Faites attention au travail. Et vous allez découvrir qui c'est. D'accord ? Mais pour moi, vous avez une altercation avec cette personne-là. Vous voyez, il y a un incident. Incident avec cette personne-là. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et là, vous voyez, c'est une personne qui vous critique. Pour moi, il y en a qui vont se chamailler. Et là, vous êtes dans un isolement. Là, vous n'êtes pas bien. Pour certains et certaines, ça ne parle pas à tout le monde. Là, il y a vraiment un souci avec votre maîtresse. Faites gaffe. Pour certains, faites gaffe que votre maîtresse ou votre amant ne dévoile pas tout. Parce que là, il y a un ras-le-bol pour cette personne-là. Pour moi, il y en a qui vont avoir des nouvelles de leur maîtresse. Qui sont, bien sûr, en triangulaire. Et ça va chauffer. Ça va chauffer dans les conversations. Quand vous allez vous revoir. Donc, voilà, mes amis. J'espère que ce tirage du jour du mercredi 23 septembre 2020 vous aura parlé. Moi, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dès demain pour votre tirage du jour du jeudi 24 septembre 2020. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, surtout, protégez-vous. Ciao, ciao. Bye bye. A demain. Je vous aime. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada